Bienvenue sur le résumé de la 105ème édition du championnat des Flandres, dernière manche de la Bingle Cup, la Coupe de Belgique de cyclisme, puisque le mémorial Rick Van Stenbergen a été donc annulé pour ce qui devait se dérouler en fin de saison. La course a tout d'abord été animée par une échappée de 7 coureurs, Willem van Schiep de la BEAT Cycling Team, Corné Van Kessel d'Intermarchie Wanti Gobert, Samuel Jenner d'Abruit Johnstone, Milan Paulus de la Segg Racing Academy, Valentin Tabellion de Roubaix, Lille Métropole, Ethan Batte de la Black Spoke et Stephen Bassett de la Formation Rally. Par la suite, Charlie Quatterman de la Trek Segafredo va sortir du peloton et rejoindre les trois derniers membres de l'échappée, Vanschi, Paulus et Jenner. Mais vous voyez que malheureusement, pour les échappées avec une course en circuit, 13 tours de circuit de 14,5 km, et bien aucun espoir, en plus c'est un circuit tout plat, donc les échappées sont reprises environ 11 km de l'arrivée. Maintenant, place à un emballage final, on voit la formation Total Energy autour de Niccolo Bonifacio, il y a également la formation Jumbo Visma autour de Dylan Grunewagen, vainqueur d'une étape autour du Danemark, deux étapes du Tour de Wallonie, l'équipe Alpecine Phoenix autour du double vainqueur d'étape de la Vuelta, Jasper Philipsen, sans oublier la 2-9 Quickstep pour Fabio Jacobsen, lui vainqueur trois fois sur le Tour d'Espagne et deux fois sur le Tour de Wallonie. Nous sommes maintenant dans le dernier kilomètre, Labora travaille pour Martin Lass, et nous sommes dans la dernière ligne droite, la Trek Segafredo c'est pour Matteo Moschetti, et finalement, au centre de la route, on voit Jasper Philipsen, le vainqueur du Grand Prix d'Espo, qui va résister au retour de Dylan Grunewagen et apporter un 29ème succès à la formation Alpecine Phoenix. Vous voyez quasiment une demi-roue d'avance pour le Sprinter belge, et ici le top 10, Philipsen, Grunewagen, Lass, Moschetti, Bonifacio, Plancard, Krul, Pluto, Van de Pit et Agnokorski.